Dans Sporty News aujourd'hui, Serena Williams, fière d'être une femme noire, Grégory Boget, elle est félins, Lionel Messi est bien vivant, Charles Barclay, taclé et n'est pas Neymar qui veut. Serena Williams aurait voulu être Vénus quand elle était petite. C'est ce que l'on apprend notamment dans l'interview accordée au journal L'Équipe en marge de Roland-Garros. Même les grandes championnes peuvent être complexées face à leur sœur aînée. Mais rassurez-vous, c'est de l'histoire ancienne. Serena est bien dans sa peau. Elle a appris à aimer ses formes et surtout, elle est fière d'être une femme noire. Même si d'après elle, beaucoup de noirs préfèreraient être blancs, ce n'est pas du tout son cas. Elle se dit heureuse de ce qu'elle représente pour la population afro-américaine. Interview confession oblige, Serena Williams s'est ensuite exprimée sur la condition des femmes. Elle ne souhaiterait pour rien au monde être un homme. Elle aime beaucoup trop le shopping et les vêtements pour ça. Et si elle était un homme, elle serait gay. Impossible de se passer de la jante masculine pour l'américaine. Par contre, elle est catégorique. Nous vivons bien dans un monde d'hommes. La tenniswoman explique qu'elle est obligée de s'entourer d'hommes pour être respectée dans le business. Côté cœur et sans trop s'étendre sur sa récente rupture douloureuse, on apprend que Serena n'aime pas les hommes trop sensibles. Pas question que son partenaire pleure devant elle. Messieurs, vous voilà prévenus. A 27 ans et déjà 4 victoires au championnat du monde de cyclisme sur piste, Grégory Baugé est l'un des athlètes français les plus en vue des Jeux Olympiques. Mais Grégory ne rêve pas que d'or à Londres. Devinez quoi ? Il aime les félins. Cet amour des félins, elle me vient, je pense qu'inconsciemment, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les animaux, surtout les félins, les lions, les tigres, les opards et autres. Et je pense que ça s'est développé en grandissant de par mon sport aussi et puis ma nature aussi. Trasport a organisé une rencontre avec les lions. Direction donc le parc des félins. Le champion n'a pas seulement la chance d'y voir des tigres, des panthères et des lions, il peut aussi entrer dans une cage avec des lynx. Une expérience exceptionnelle pour Grégory qui en voit pour la première fois. Calme et serein, il observe l'animal. Mais tout comme eux, il sait se montrer agressif pour gagner. Jusqu'à présent, il trône en roi sur sa discipline. Le seul titre qui lui manque est le titre olympique. La bourde de la semaine nous vient d'Amérique du Sud. Le 27 mai, la chaîne Fox Sports Cononorte a annoncé sur son compte Twitter la mort de Lionel Messi. Il s'agit bien sûr d'une erreur qui a vite été corrigée. Le message ne laissait aucune place aux doutes. Nous devons annoncer la triste nouvelle. Lionel Messi est mort d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement. Mauvais informateur ou piratage ? On ne connaît toujours pas les raisons de cette maladresse qui a affolé les millions de fans du prodige barcelonais. La bonne nouvelle, on la connaît. Messi est vivant et on lui souhaite de très nombreux buts. Le maire de la ville de San Antonio, chambre Charles Barclay. L'ancien All-Star, devenu consultant, n'était pas enthousiaste à l'idée d'aller à San Antonio pour les finales de conférences NBA. Chuck avait expliqué qu'il n'aimait pas la ville et qu'il ne trouvait pas les femmes jolies dans ce coin du Texas. Le maire, Julian Castro, rappelle que Barclay n'a aucun titre et qu'en plus il s'habille en femme. Nous avons quatre bacs de champions NBA et visons la cinquième. Et vous ? Ok. Alors peut-être que nous ne sommes pas exactement pareils. En y réfléchissant bien, vous n'avez pas toujours été très gentil pour décrire les femmes de San Antonio. Peut-être que c'est parce que nous avons une idée très différente de ce à quoi ressemble une belle femme. Et une dernière chose, comme on dit dans le monde du sport, rembobine. On attend la réponse de Charles Barclay. Wayne Rooney, star de la sélection anglaise et de Manchester City, fait preuve d'autant de détermination à la ville que sur le terrain. L'attaquant étend son champ d'activité au domaine équestre, aux côtés de son collègue de Manchester United, John O'Shea. Ensemble, les deux footballeurs ont acheté des parts dans un poulain qui, pour l'instant, n'a pas encore de nom. C'est le quatrième cheval de Rooney. Un n'a encore jamais participé à une course et les deux autres ont effectué des performances extrêmement décevantes jusqu'à présent. Mais il ne faut pas oublier qu'une des plus grandes qualités de Rooney est sa capacité à ne jamais baisser les bras. Et malgré tous ses obstacles, il semble bien décidé à dénicher un champion. Cristiano Ronaldo, Nani et plus récemment Neymar sont connus pour leurs doubles feintes qui rendent les défenses adverses folles. Pratiqué par des joueurs au sommet de leur art, c'est du grand art. Mais Copian n'est pas forcément joué, à l'instar de Mohamed Gadar, qui joue pour Kélatanefa dans la Superligue malaisienne. Ici, il tente de déjouer la défense, mais sa manœuvre échoue lamentablement. Sous-titrage Société Radio-Canada